Musique Après la rupture qui était en itinérance, les jeunes rejoignent le site du CER, sur lequel ils vont vivre durant le reste de la session. Vous avez eu un petit parcours, plus ou moins mouvementé. Le but, c'est de regarder devant. Et c'est ce que l'encadrement ici va vous proposer. Regardez devant vous. La vie à 16 ans, à 17 ans, elle n'est pas foutue, elle n'est pas finie. Ce serait abonné à venir ici. Soit parce qu'il y a des besoins qui comptent, soit parce qu'il y a des incidents. Ça peut être plein de raisons. J'espère que vous avez compris qu'ici, les éducateurs, ils sont vraiment là pour vous soutenir. On ne fera jamais les choses à votre place, ça c'est clair. Vous savez ce que ça veut dire, éducation ? En fait, ça vient du latin, édulchéré. Et en fait, ça veut juste dire guider. Quand on fait un délit ou un crime, ça veut dire qu'on a fait du mal à quelqu'un. Ça veut dire qu'on a été dangereux. Et si tu es un grand, il va falloir que tu commences à réfléchir à ça. À penser à toi, au mal que tu as pu faire. Sinon, tu ne vas jamais arrêter. Donc, fais la différence, tu es un grand, maintenant. Tu es un grand. Réfléchis à ça. Ne dis pas que j'ai fait des bêtises. On n'a plus 8 ans. Bien qu'aucun d'entre vous n'a la majorité, vous êtes quand même responsable de vos actes. Vous faites des bêtises. Ce n'est pas vos parents, vos éducateurs, ou les éducateurs, qu'on va sermonner. Ce sera vous. Ça, c'est les limites que je vous expose aujourd'hui. Les limites à ne pas confier. Entre ces limites, vous avez une liberté pour vous épanouir, pour écouter ce qu'on vous dit, et de profiter de saisir votre chance. C'est votre chance à vous. Ce n'est pas la mienne. Moi, ma vie, elle est faite. La vie de ces messieurs, elle est faite. Ils ont un rôle dans la société. Ils ont une fonction. À vous de trouver votre place. Tu as eu un parcours de vie compliqué. C'est pour ça que j'étais ici. C'est pour ça que vous êtes tous ici. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de l'aide. On essaie de vous aider. Si on vous jugeait, vous êtes juste des délinquants, etc., il n'y aurait que des prisons, il n'y aurait pas de CER. Sur le site du CER, la vie est organisée selon un emploi du temps structuré et obligatoire. Dix éducateurs se relaient. Ils sont présents de 6h à 21h30 et organisent la vie collective. Des ateliers éducatifs très divers sont organisés. Il y a un éducateur technique qui propose des activités manuelles, comme la menuiserie ou la maçonnerie. Un enseignant spécialisé détaché de l'éducation nationale intervient tous les matins pour des cours de remise à niveau. Il s'agit de donner la possibilité aux jeunes d'obtenir le certificat de formation générale ou de réintégrer un cursus scolaire par la suite. Le sport, c'est quelque chose qui revient tous les jours. Le matin, au réveil, ils ont des activités sportives pendant 45 minutes environ, avant le petit déjeuner et avant de commencer les activités scolaires ou ateliers éducatifs. Les mineurs participent aux tâches ménagères. Avec la maîtresse de maison, ils s'occupent de la cuisine, de la lingerie. Les jeunes ne sont jamais seuls. Le CER, c'est un cadre fermé. On n'est pas très ouvert vers l'extérieur. Petit à petit, suivant l'adhésion et suivant le projet du jeune et suivant la façon dont il s'en comporte à l'intérieur du CER, il y a de plus en plus de possibilités d'aller vers l'extérieur. Mais au départ, on est très centré sur nous-mêmes. Le site est grillagé, fermé et c'est dans ce cadre-là qu'ils évoluent pendant une bonne partie de la phase de remobilisation. Si on nous enferme beaucoup, ça nous donne de l'haine parce qu'on est comme des prisonniers. Dès qu'ils sortent de la structure sans autorisation, on se doit de prévenir les autorités, donc la gendarmerie, la PJJ, le tribunal. Il y a une déclaration de fugue et parfois un mandat d'amené qui peut les amener directement en prison. Ils ont quand même ce point commun d'être assez déstructurés au niveau de leur mode de vie. Il y a parfois des addictions, il y a souvent des délits, ce sont souvent des multirécidivistes. On n'arrive pas aux éducateurs parce qu'ils nous donnent beaucoup d'eau. Et ça, on n'est pas pu tuer. C'est du bon sens, c'est des règles de respect. Déjà le respect de soi, respect des autres, respect du matériel, respecter les horaires, respecter le planning qui leur est obligatoire de 6h30 à 16h. Ils ont besoin d'avoir justement le cadre du CER qui est très structuré, avec beaucoup de présence d'adultes, avec beaucoup de règles à respecter. Donc ce n'est pas forcément évident, mais c'est aussi une obligation. Donc il peut y avoir adhésion du mineur, c'est tant mieux, et on la cherche cette adhésion-là. Mais il peut y avoir aussi une obligation judiciaire de placement au CER pour éviter l'incarcération. Et si les règles ne sont pas respectées, il peut y avoir une décision du juge d'une incarcération immédiate. Si je savais que mes amis, oui, on fait trop de bêtises, trop de vols, tout ça. Ils ont tous besoin d'un éloignement temporaire de leur lieu de vie familial ou dans l'endroit où ils évoluent avant. Et pendant le premier mois d'accueil, le mois de rupture, ils n'ont pas de possibilité de contact avec leurs familles ou leurs amis ou l'extérieur. Ils sont uniquement avec les éducateurs du CER. Éventuellement, ils ont le droit d'avoir des contacts avec l'extérieur et leur famille après avoir fait la première synthèse au bout d'un mois. Et où, en général, le but, c'est quand même de favoriser ces liens avec la famille s'il n'y a pas d'interdiction judiciaire. Et là, ils ont le droit d'avoir un coup de fil hebdomadaire. En général, c'est le dimanche soir où ils peuvent appeler et avoir des nouvelles de leur famille. Après la phase de remobilisation, vient la phase de réinsertion, la dernière phase, durant laquelle les jeunes vont avoir un quotidien plus ouvert vers l'extérieur.